Est-ce qu'il est juste de parler d'accessibilité et de démocratisation? Est-ce que ça, ça a été des concepts qui sont demeurés et qui ont eu une grande importance dans votre réflexion et dans la rédaction du rapport? Oui, là, M. Duchesne, vous touchez les deux concepts de base du rapport parent. Oui, oui. L'accessibilité pour tous, ça, pour nous, c'était fondamental. Et ce qui s'appelait la démocratisation en même temps, c'est-à-dire que les institutions d'enseignement, d'abord, deviennent publiques, qu'elles passent du privé au public, c'était très important. Que les institutions d'enseignement publiques soient gratuites, c'était très important aussi pour nous. Et que les institutions d'enseignement soient mixtes pour garçons et filles. C'était trois grands changements, ça, qui se sont produits à la suite du rapport parent. C'était dans le rapport parent, mais ce n'est pas le rapport parent qui a réalisé tout cela, si vous voulez. Mais c'est ceux qui ont suivi, qui ont pris en charge la mise en application du rapport parent, ce sont eux qui ont visualisé les cégeps. Il y a, dans notre histoire du Québec, il y a, à mon avis, trois années qui sont des années qui ont tout changé le Québec. C'est 67, 68, 69. Là, c'est pendant ces trois années que les premiers cégeps ont été créés, les 30 premiers cégeps. À partir des collèges classiques qui existaient, à partir des écoles normales, on ne partait pas de rien. On partait des institutions qui existaient déjà, mais on les transformait. De privé, elles devenaient publiques. De séparés, elles devenaient mixtes. Et de payantes, elles devenaient gratuites. C'était un grand changement. Et puis, en 1969, le gouvernement du Québec a créé l'Université du Québec, l'UQAM, mais aussi Trois-Rivières, Rimouski, Chicoutimi. C'était le début. Alors, ces trois années-là, pour moi, ce sont des années qui ont tourné vraiment le Québec et qui ont créé notre enseignement supérieur. C'est vraiment là, à ce moment-là, qu'à la suite du rapport aux parents, vraiment tel que l'avait proposé le rapport aux parents, le gouvernement, le ministère de l'Éducation de l'époque, avec le premier ministre de l'époque, ont mis en application ce qu'on avait pensé. Bien sûr, grâce aussi au travail des comités qui ont été créés. Parce que, pour mettre en application le rapport aux parents, Paul gênait la joie d'abord, et puis ceux qui l'y ont succédé, ont mis en place des comités pour créer les cégeps, pour créer l'Université du Québec, pour créer les autres universités. Et là, il y a eu un apport extraordinaire pour la mise en pratique concrète de ce qui avait été pensé par la commission aux parents. Et c'est inspirant de la commission aux parents. Ils ont vraiment concrétisé le modèle et d'une manière qui est vraiment le départ d'un nouveau Québec, je dirais. Est-ce qu'il est juste de dire que ça profitait d'abord aux francophones et beaucoup aux jeunes femmes? Ah, exactement. Oui, oui. Les femmes ont été peut-être les grandes gagnantes de la réforme. Les femmes et les garçons de milieux plus modestes, certainement. Et les garçons et filles des régions. C'était les trois grands gagnants. Mais les filles, oui, certainement. D'ailleurs, cette réforme-là, ça explique peut-être un des grands changements du Québec. C'est l'accès des femmes à la vie politique, à la vie économique, à la vie culturelle. La montée des femmes au cours des 50 dernières années, c'est extraordinaire. Il y a une révolution féminine, si je ne l'appelle même pas, on peut dire féministe si on veut, mais au Québec, on a assisté à une transformation du monde féminin et son accès aux postes supérieurs. Il y a des femmes qui sont devenues rectères, rectrices. Il y a des femmes qui sont devenues ministres et premières ministres. Et dans le milieu des affaires, les femmes sont très présentes. Donc, oui, ça, c'est un grand changement. Un changement pour les femmes, un changement pour la vie familiale aussi, un changement pour l'avenir des jeunes femmes d'aujourd'hui. Il nous manque, ça, certainement.